C'est une scène de conservatoire, de concours, comment vous savez ça ? Je sais. Même moi je ne savais pas à l'époque que ça s'appelait « Prouté ». Vous avez commencé avec ça justement ? « Tramme satirique en deux actes ». C'était, on m'avait dit « Tiens, Gadebois, vous allez travailler cette scène pour le deuxième tour, le premier tour du conservatoire ». Ah ouais ? J'aimais pas trop. C'est un restaurant où j'ai travaillé pendant longtemps, j'ai été serveuse longtemps, et entre autres là-bas. C'est là où je suis venu. C'est où ? C'est juste au-dessus du Palais-Royal, à la sortie de la Galerie Vivienne, au 4 ouvre des petits champs. Oui, je vois. C'est bon ? C'est bonne la cuisine ? Écoute, je crois que ça a changé depuis que j'y étais, donc je ne peux pas te dire. Mais l'endroit est très bon. J'aime bien, la Galerie est super belle, la Galerie Vivienne. Série Noire, c'est un film que j'ai vu, je ne sais pas. Série Noire, j'ai vu ce film, je ne pourrais même pas dire, je crois plus de 100 fois. Une fois par semaine pendant trois ans, c'est ça ? Oula ! Monomaniaque ! Non, ce n'est pas ça, c'est que je cherchais… Oui, mais non, on n'apprend pas à jouer en regardant des films, en fait. C'est tout ce que j'ai découvert à travers ça. Et pourquoi ce film, justement ? Non, c'est parce que je ne travaillais pas à l'époque. J'ai eu une période sans travailler, et quand on est acteur et qu'on ne travaille pas, et qu'on est dévoré par ce désir de jouer, ça rend… c'est très difficile, en fait. Et j'ai eu une période, ça a duré deux ans. Pendant deux ans, je n'ai pas bossé. Et j'avais besoin de voir cet acteur, mais bon, voilà, dans ce film… Mais on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre son métier en regardant des films, ni en lisant des livres sur le jeu de l'acteur. À un moment donné, la meilleure façon d'apprendre à jouer, c'est de jouer. Ah, c'est mon voyage au Maroc. Oui, j'ai voyagé pendant deux mois au Maroc. Il y a, je ne sais pas, huit ans, quelque chose comme ça, neuf ans, dix ans. Et c'était un super voyage. Là, du coup, parlant de téléphone, je suis partie… En fait, je vais partir une semaine. Et il y a un ami qui m'a mis au défi de ne rien prendre avec moi. Tu vois, genre une petite culotte. Et mon appareil photo qui n'était pas un appareil photo sur téléphone. Donc, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas d'e-pod. Et du coup, comme je suis restée pendant deux mois, en fait, j'ai été deux mois sans… Voilà. Ça, c'est une expérience quand même. Parce que toute la musique, tous les sons que tu entends, ce n'est jamais toi. C'est toujours soit dans le taxi collectif ou dans… Je ne sais pas, ce que j'ai pu prendre comme bus ou tous les trucs. Ça, c'est génial. C'est un livre que j'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas lu cent fois, mais je l'ai lu plusieurs fois. Et j'en relis des passages souvent. J'adore comme il écrit et j'adore comme il raconte cette histoire d'amour. Parce que j'adore les histoires, que ce soit dans les littératures, au cinéma, peu importe, dans une chanson, qui nous font comprendre des situations qu'on dirait déviantes. Là, c'est un adulte qui est amoureux d'une petite fille. Et quand on dit ça, on est très ému et transporté par son amour. Je trouve ça incroyable. C'est ma marraine, c'est ma… C'est Catherine. C'est ma marraine, oui. De théâtre et de… Dans ce métier, c'est quelqu'un que j'ai… Oui, je me rappelle… On parlait tout à l'heure de… La première fois qu'on a été sur Internet. Moi, je me rappelle très bien de la première fois que j'ai rencontré Catherine. Je suis rentrée dans sa classe au stage. Elle s'est mise à parler, je me suis dit, j'adore ce qu'elle dit, ce qu'elle est. Ah, c'est vrai. C'est quelqu'un de très important. Ouais. Ça, c'est un film, il paraît que ça sort… Il paraît que c'est pas mal. On en fait ça il y a quelques temps. Tu te rappelles ? C'est un feu d'artifice, ce film. C'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice jusqu'à la fin. Jusqu'au bouquet final, en fait. Et pour ceux qui n'aiment pas les feux d'artifice, effectivement… Bon, voilà, c'est un problème. Peut-être que vous n'allez pas le voir. Mais pour les gens sensibles qui n'aiment pas trop rire aux éclats, si vous n'aimez pas avoir de fous rires ou être émus profondément, n'allez pas voir ce film. Je vous le déconseille. Mais sinon, allez-y. Parce que ce qu'il a fait, Fred Cavallier, moi je trouve que c'est un tour de force sur un film comme ça, qui est une comédie un peu concept. Il en a fait un film très humain, qui n'arrête pas toutes les… Jusqu'au bout, jusqu'à la fin, tout est surprenant. Jusqu'au twist final. Jusqu'au twist final. Donc moi j'ai un grand respect pour ce film. Ouais, je suis fier d'être dans ce film. Bah oui, moi aussi. Mais tu l'as tellement bien dit, je… Oh, qui c'est ça ? C'est pas un petit prodige québécois ? C'est vrai ? C'est Xavier ? C'est ça, je suis nul en mettant en scène, pardon. Bah, Xavier, ouais, voilà. C'est à la fois la famille, un petit frère, un grand frère, une personne qui m'a énormément inspirée dans le travail et en dehors du travail aussi. C'est quelqu'un que je chérie. C'est vrai que quand tu fais des trajets, est-ce que j'ai vu que quand tu faisais Paris-Toulon, par exemple, tu passes par la Bretagne ? T'as déjà fait ça ? Ça peut m'arriver de passer par la Bretagne pour aller dans la côte d'Azur, oui. Et si à la pleine lune, tu coupes les phares ? On peut plus. Mais tu le faisais ? Je le faisais. Ça, c'était un truc génial. En pleine nuit, tu coupes les phares et tu roules au clairvelu. Mais c'est plus possible maintenant, comme beaucoup de choses. Moi, je conduis plus des voitures. J'adore conduire la nuit. C'est un truc que je... Ouais. T'es dans les tableaux de bord. 1000 francs. Ah, c'est ce que je dois à ma mère ? À ta grand-mère ou... À ma mère. Ma grand-mère, j'aurais... Pourquoi tu dois 1000 francs à ta grand-mère ? À ma mère. À ma mère. Non, non, pas du tout. Parce que j'ai dû le dire dans une interview. J'avais fait le pari avec elle quand j'étais petite. Je pense que j'avais... Je sais pas, 7 ans. Que je serais comédienne. Et elle m'avait dit... Bon, bah... Elle me disait, bah, tu verras. Et je disais, non, je vais être comédienne. Mais... Et donc, on avait écrit sur une feuille... Genre, si il y a 25 ans... J'ai vu, il y avait un délai, tu vois. Si il y a 25 ans... Donc, c'est elle qui me les doit, en fait. C'est moi qui lui... C'est elle qui me les doit. C'est elle qui me les doit. Oui, c'est ça. Elle me doit 1000 francs, alors. Ok. Les 1000 balles, ça fait 1000 euros, maintenant. Ça correspond à ça. Ouais, mais... C'est beaucoup, quand même. Tu vas lui réclamer, peut-être, non ? Non, mais pas entre mère et fille, quand même. Quand même pas. Ah, c'est très drôle, ça. Ah oui, j'avais un kiff sur Corey Hart. Corey Hart. I wear my sunglasses at night. Je le trouvais tellement beau quand il est arrivé. Voilà. C'est un chanteur canadien. Ouais, beau. Ouais, non. Si, il est beau, hein. Mais bon, c'est pas un immense souvenir non plus, mais bon. On le prend. On le prend, tiens. Ah ouais, c'est la masterclass d'un maître à laquelle j'ai assisté, qui est une masterclass qui a eu lieu à San Francisco, au Castro Theater. Je crois que c'est un des plus vieux cinémas de San Francisco. J'ai eu la chance de voir cette masterclass qui a duré 4 ou 6 heures vraiment longues. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter avec lui un petit peu. Et bah ouais, moi, c'est un des acteurs qui m'a inspiré. Ouais, ouais, c'est... J'étais très ému de le rencontrer. Tu connais toute sa filmographie, je crois. Moi, je connais peut-être pas tout ça. En tout cas, ça a mis le film où, mais... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un... Ouais, c'est un acteur qui est arrivé à un moment du cinéma américain où ce genre de physique n'existait pas, quoi. Et il a ouvert... C'est l'aîné de De Niro et Patino, en fait. Il est juste un tout petit peu plus vieux qu'eux. Et il a ouvert cette voie... Voilà, il est arrivé juste quelques années avant eux. Et il a ouvert cette voie sur ce genre de physique, de façon de travailler. Voilà. Alors, il a peut-être pas forcément... Il a eu les rencontres que De Niro et Patino ont eues avec des metteurs en scène où ils ont été en symbiose. Ce qui fait qu'il a peut-être pas pu faire ces créations qu'ont fait De Niro dans certains rôles où ils ont fait reculer le travail de l'acteur, carrément. Mais quand même, il y a eu 10 ans, 20 ans, dans les années 70, où il a enchaîné les... Les classiques. Les classiques, quoi, les grands grands films. Et j'ai vu en boucle... Ouais, non, mais Little Big Man ou Marathon Man, je sais pas, c'est des films... Quand je dis 200 fois, je rigole pas, c'est vraiment... Non, non, je me nourrissais beaucoup de ça à un moment. Ah ouais, sympa, c'est pour Doria, ça, non ? C'est quoi ? Alors, c'est pas cette coupe-là, hein ? C'est des personnages qui avaient les cheveux bleus ? Oui, c'est celle qui avait les cheveux bleus. Ça marche bien, ce truc des images. Ouais, c'est quoi, c'est vrai ? En fait, quand j'avais 12 ans, donc 13 ans, je suis allée chez le coiffeur. J'avais vu cette fille dans le cinquième élément, mais on la voit même pas. On la voit juste répondre au téléphone à un moment. Elle a les cheveux courts et bleus et je la trouvais tellement belle. Et je croyais que si je me faisais la même coupe, je serais aussi belle. Mais qu'est-ce que j'étais bête, surtout. Bref, je suis allée chez le coiffeur, mais c'est une catastrophe. Mon père trouvait ça cool que je me coupe les cheveux courts. Il me disait, mais ouais, mais c'est bien, tu vas te sentir libre, tu parles. Libre de quoi ? Libre d'être prise pour un garçon, oui. Et je suis arrivée à l'école. Libre d'être chum. Libre d'être chum. Avec les cheveux bleus. Je suis arrivée à l'école. Ton père, il t'a encouragée là-dedans. Mon père, il m'a encouragée. Genre, vas-y, ça te fera du bien. Il m'a encouragée. C'est drôle. Non, j'avais pas fait les cheveux bleus. J'avais fait les cheveux courts comme elle. Mais juste, elle est très court, quoi. Et j'arrive le premier jour de la rentrée. Et là, monsieur Camara, mon prof de sport qui nous avait eu pendant deux années, qui nous connaissait très bien. On était dans le préau. Et il dit, il fait son petit discours de rentrée. Et puis il dit, je vois qu'on a un nouveau. Et là, j'ai dit cette phrase. Non, monsieur Camara, c'est moi, virgule, Doria. Non, c'est moi, Doria. C'était tellement humiliant. En tout cas, il est cool, ton père. Il t'a encouragée. Il est super cool. Merci beaucoup. Dans des choix de merde. Mais pour un adolescent, c'est important. On est toujours encouragée. Dans ces choix-là de merde. On est toujours encouragée. Les dernières photos, c'est un pari. Je ne suis pas certain. Est-ce que ça te dit quelque chose, cette photo ? Non. Je sais que tu as été traumatisé par un film. Ah, comment tu sais ça ? Avec des araignées. Quand j'étais petit, j'ai souvenir de mes petits avant. Pour pas que je m'en rappelle, c'est vraiment petit. D'une série, d'un téléfilm ou d'un truc qui passait à la télé avec des araignées géants. Mais alors, l'autre jour, tu regardais, c'était peut-être l'île mystérieux. Il y a une série de gens qui étaient sur une île. Mais non, ça, c'est pas... C'est pas celui-là. Ça, c'est pas celui-là. Non, non, c'est pas celui-là. C'était pas un dessin animé. C'était un film. Parce que ça, c'est pas un dessin animé non plus. C'est un téléfilm. Et j'ai regardé dans les images, la bande-annonce. C'est pas ça, je vais regarder ça. Ah non, mais c'est français ou c'est... Non, je pense pas. Je pense que c'est un téléfilm américain. Et j'ai pas le souvenir de l'araignée, j'ai plus... C'est le souvenir du... Il y a une toile géante. ...qui est pris dans une toile et tout. J'étais petit, j'étais déjà vaillant petit, mais ça m'avait quand même fait peur. Je me dis que ça devait être impressionnant. C'est impressionnant pour l'époque. Moi, j'ai confiance en toi. Si une araignée arrive... J'aime pas les araignées. Je me cache. J'ai pas peur des choses assez grosses, mais une araignée, je me fais pas malin. Ah non, ça me fait pas peur. Toi, ça te fait pas peur ? Non. C'est tout bon pour moi ? Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada